C'est Femadon, dans le final de cette étape, avant d'il réussir sa vie en tête de peloton, Chabanay, aïe aïe aïe, il est repris dans le final alors que nous retrouvons donc Marcus Margaard, le frère de l'équipe M.C. quand même, on a vu les goignards du football pour soleil, il remonte les 400 mètres, un petit peu moins Chabanay alors que nous retrouvons à une chute, à quelques 400 mètres de la rigueur de Peter Sagan. Et parmi les premiers du peloton, le porteur du maillot vert qui remonte, Alpazini, Peter Sagan, au première place Sagan et devant le point Sonnaghen est également en première ligne et c'est Peter Sagan qui est en tête, le champion slova qui se dégage, il est roxorablement, il a 22 ans et il obtient donc une belle deuxième victoire des armes et donc à venir Peter Sagan qui se rencontre. Voilà le classement, mais quel formidable, Sylvain Chabanel dans le final, malheureusement il lui aura manqué 400 mètres pour aller chercher la victoire de l'étape, vainqueur donc Peter Sagan, le champion de slovaquie portant du maillot vert, Denis Bousski.